La semaine dernière, vous m'avez offert, on n'a pas eu le temps d'en parler, Jean-Louis venu de compagnie chez Kassermann. Alors ça, c'est absolument génial. C'est un petit garçon qui s'ennuie chez lui, dans sa chambre. Il a des jouets partout. Il s'ennuie, les jouets sont contrariés. Ils disent « mais qu'est-ce qu'on peut faire ? » Et puis d'un seul coup, Jean-Louis, il aperçoit une mouche qui aimerait bien sortir par la fenêtre, mais elle n'arrête pas de s'y écraser. Et donc Jean-Louis, ça le fait rigoler, son petit garçon. Donc évidemment, ce qui est drôle, c'est qu'il s'appelle Jean-Louis. Et donc, il décide qu'il veut une mouche de compagnie. Donc il lui fait un petit lit. Il voudrait bien qu'elle reste jouée avec lui. Et puis il y a les jouets qui s'y mettent. Il y en a un album. C'est super mignon. Alors il lui met une laisse aussi. Et puis la mouche, elle en a marre. Donc elle veut se tirer. C'est un peu comme le poisson. En fin de compte, on se rend compte que quand on n'a plus les gens autour de soi, on en a besoin. C'est très joli. Jean-Louis veut une mouche de compagnie. Et j'ai des gens qui m'ont haï. Parce qu'il paraît que depuis qu'ils l'ont acheté, les gosses, c'est la même histoire. Mais là, elle est longue. Donc ils veulent la même histoire. Ils n'arrivent pas à s'endormir parce qu'ils volent la mouche jusqu'au fin. Puisqu'on est sur les albums enfants, je vous avais apporté Grigoire Solotareff, Un ours pas comme les autres. C'est quand même un des grands, grands du dessin des livres jeunesse. Et là, c'est l'histoire d'un petit ours qui n'est pas comme les autres. Alors il aurait préféré être comme les autres. Mais s'il avait été comme les autres, il n'aurait pas eu les mêmes aventures. C'est toujours très joli, très poétique, les dessins de Grégoire Solotareff. Et c'est à l'école des loisirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada